Dans le culturel, la légende de la chanson française Charles Aznavour est dans nos murs. Il est arrivé à Port-au-Prince ce mercredi. Le chanteur se produira ce week-end à Port-au-Prince, à Taraz exactement, 43 ans après son dernier concert dans la capitale haïtienne. Dans une interview accordée à Télémétropole, Charles Aznavour promet qu'il va offrir un concert à nul autre pareil. On dit qu'un artiste a du talent, il n'a pas de talent, mais le public aussi a du talent ou pas de talent. Et jusqu'ici, il avait beaucoup de talent, tout allait bien. Donc c'était le cas en 1974 ? Oui, oui, tout à fait. Certains gens estiment que c'était sans ça ce jour-là. Est-ce que ça va être de même le 29 décembre ? Non, non, les chansons sont différentes, mais j'en mets toujours des très anciennes parce que les gens ont envie de les entendre. Et puis en plus, j'ajoute quelques chansons dans la langue du pays d'à côté parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui viennent. Par exemple, je n'ai jamais été chanté en Turquie. Et j'ai des Turcs qui viennent ou en Israël ou en Georgie. Mais je sais qu'ils viennent. C'est intéressant. Alors, je suis obligé aussi de satisfaire ces gens-là. Et d'autant plus que vous, de votre côté, vous devez tous comprendre aussi l'espagnol. Ça devient facile. Vous allez chanter en français et en espagnol. Non, je vais chanter beaucoup de chansons en français et quelques chansons en espagnol. Dans l'international, au moins 10 personnes ont été blessées ce mercredi dans l'explosion d'une bombe artisanale dans un supermarché de Saint-Pétersbourg en Russie, déjà théâtre d'un attentat meurtrier en avril dernier. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Les autorités ont assuré n'écarter aucune piste sans toutefois ouvrir formellement de procédure pour attaque terroriste. A Saint-Pétersbourg en Russie, une explosion dans un supermarché a fait plusieurs blessés mercredi soir. La détonation s'est produite à 18h30 heure locale dans un magasin de l'avenue Kondratyev dans le nord-est de la deuxième ville de Russie. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide. Le comité d'enquête russe a confirmé la découverte d'un engin explosif artisanal d'une puissance équivalent à 200 grammes de TNT. Selon les médias russes, le supermarché se trouve dans un centre commercial fréquenté par des milliers de personnes au moment de l'explosion en cette période de préparatif du Nouvel An. Le procureur argentin Alberto Nisman a été retrouvé mort après avoir accusé l'ex-présidente Cristina Fernandez d'avoir cherché à étouffer l'enquête sur un attentat commis en 1994. Il s'agit d'un assassinat, a conclu un magistrat. Il était celui qui faisait trembler l'ancienne présidente argentine, Cristina Kirchner. Le juge Nisman ne se serait pas suicidé, mais aurait été assassiné. En janvier 2015, il avait été retrouvé mort à son domicile dans des circonstances mystérieuses, alors qu'il enquêtait sur l'attentat de la mutuelle juive Amia. Selon le juge Santiago Ercolini, sa mort pourrait être un coup monté. Il a mis en examen Diego Lago Marcino, un proche de Nisman. C'est lui qui lui a fourni l'arme avec laquelle il a été tué. Pour Ercolini, Nisman aurait pu être abattu par deux individus tentant de maquiller le meurtre en suicide. Quant au potentiel commanditaire, l'enquête ne donne pas de nom. Au moment de son décès, Nisman accusait la présidente Kirchner de vouloir courir des Iraniens suspectés d'être responsables de l'attentat contre la mutuelle juive. Pour la première fois depuis la fin de son mandat, Barack Obama s'est prêté au jeu des questions-réponses sur les ondes de la BBC de Londres. L'interview était dirigée par le prince Harry en personne. Une interview inédite de l'ancien président américain Barack Obama par le prince Harry a été diffusée ce mercredi sur la BBC. L'ancien dirigeant y alerte sur l'usage des réseaux sociaux, qui peut selon lui favoriser les divisions au sein de la société et renforcer les préjugés, faisant allusion à l'usage frénétique de Twitter par Donald Trump. Nous tous qui endossons le rôle de dirigeants, nous devons trouver le moyen de recréer un espace commun sur Internet. L'un des dangers du Web est que les gens font face à des réalités complètement différentes. Ils peuvent être entourés d'informations qui renforcent leurs préjugés actuels. En fait, tout est simplifié sur Internet. Et quand vous rencontrez les gens dans la réalité, les choses apparaissent plus complexes. Invité à commenter cette interview trois mois après son enregistrement, le prince Harry s'est vu demander si Barack Obama serait invité à son mariage. Selon le tabloïd Dusson, son éventuelle présence inquiète des responsables britanniques qui craignent de froisser Donald Trump. Je ne sais pas, nous n'avons pas encore établi une liste des invités, nous n'avons encore rien décidé. Donc je ne sais pas encore s'il sera invité ou pas. Je ne voudrais pas gâcher l'effet de surprise. Voilà, c'est tout.